Bonjour, c'est Jean Badiès, on va vous parler de la diversité. On fait toutes les deux parties d'un groupe qui s'appelle les Women in Technology, moi je suis développeur sur Montre, sur l'agent Nantes, et je vais laisser Cécilia. Moi je rappelle Cécilia, je suis développeuse aussi, également Scrum Master. Donc on fait partie des WIT, Women in Technology, qu'est-ce que c'est que notre groupe ? C'est un groupe assez récent sur Montre en fait, vous en avez pas entendu parler. Donc si on propose des retours d'experience sur les femmes dans l'IT, on va également proposer des échanges qui sont les femmes toujours dans les métiers d'IT, montrer qu'on peut être une femme dans la technique et que c'est un métier qui est accessible à toutes les femmes. Et on fait également de la promotion de la technique auprès des plus jeunes, avec des initiatives comme les DevOps for Kids, les Coding Plus. La diversité c'est exactement le monde parfait, tout le monde est différent, tout se passe bien, tout le monde s'accepte sans problème, et ça pose de problème à personne, et c'est évidemment comme ça partout, dans le travail, dans la société, tout est comme ça. Donc évidemment en fait non. Il y a pas mal de soucis, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens trouvent des raisons de se discriminer. Donc il y a un grand nombre de raisons, on peut citer l'âge, l'apparence physique, l'appartenance à quelque chose, que ce soit une religion, une ethnie, une nation. Donc on peut avoir aussi l'identité sexuelle, l'état de santé, le sexe, le fait d'avoir une grossesse ou pas, bref, le handicap. Même le patronyme, le nom de famille, ça peut aussi être une raison de discrimination. Enfin voilà, il y a un nombre de raisons extrêmement élevées, et on retrouve ce souci de discrimination un peu partout, que ce soit dans la société ou dans le monde du travail. Donc ici, on vous présente les raisons principales citées par les victimes de discrimination. Donc les raisons où les victimes ont senti que c'était pour ça qu'elles étaient discriminées. Donc les principaux critères qu'on voit ici, c'est en première partie le sexe, donc à 32%, en sachant que par rapport à l'étude passée, c'était déjà en croissance. On a aussi l'origine ethnique, donc en jaune ici, qui est à 28%, et qui lui aussi était en croissance, et même en croissance forte. La grossesse, par contre, ça reste stable à 20%, à peu près, à 21%, et la nationalité et les conditions religieuses en croissance aussi à une vingtaine de pourcents. Alors quelque chose qui ne figure pas parce que c'est un pourcentage extrêmement faible, c'est l'apparence physique, mais qui pourtant est en croissance forte. En fait, c'est une apparition. Les gens, maintenant, se plaignent d'être discriminés sur leur apparence physique. Donc voilà. Après, évidemment, c'est assez biaisé, parce que toutes les victimes ne le disent pas qu'elles ont été victimes, ne viennent pas se plaindre. Par contre, on a 40%, c'est une estimation, 40% des victimes de discrimination qui se taisent, qui ne disent rien. La plupart du temps, parce qu'elles estiment que parler, en parler, ça n'aurait rien changé. Donc prenons un exemple immédiat, par exemple l'âge. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, voilà, on me dit que je suis trop jeune. De toute façon, ça viendra. Et puis les autres, bon, on me dit que je suis trop vieux, mais qu'est-ce que j'y peux ? De toute façon, qu'est-ce que ça va changer ? Il y a aussi ça dans les raisons qui sont des fois très peu citées. Ça peut aussi être parce que les gens se sentent complètement désincarés et pensent que ça ne changera absolument rien, d'en parler. Alors, la question que vous avez, c'est pourquoi est-ce qu'on peut avoir une université ? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'important ? Qu'est-ce que ça peut apporter ? On en parle un peu aujourd'hui. En reprenant un peu l'historique, quand on regarde un peu les équipes d'informatique, il y a quelques temps, si on reprend la première, la première était une femme, la première. C'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui. Il y en a eu plein d'autres. Il y a eu plein d'autres femmes, mais au départ, c'était une majorité de femmes qui étaient informaticiennes. Tout simplement parce que, quand on est programmé, on utilisait un travail. Et c'est pour les secrétaires. Donc c'est associé aux femmes. La programmation, c'était un métier. Après, ça a complètement changé et on pense que c'est à partir de l'arrivée du PC. Le PC est arrivé dans les maisons. Et c'était souvent aux petits garçons qu'on confiait les PC. Donc c'était les petits garçons qui jouaient avec l'ordinateur. Et à partir de là, les petites filles, du coup, ça ne les intéressait pas. Ce qui n'était pas un ordinateur et quand elles décidaient de faire des études d'informatique, comme elles n'avaient pas joué avec un PC en étant petite, elles étaient un peu en décalage par rapport aux garçons. Et elles leur disaient, tu devrais déjà connaître ça. Enfin bon, je n'aurais qu'à l'essayer. Elles ne sont pas forcément à leur place. C'est un peu... C'est encore un peu le cas quand même. Ce qui revient. Et voilà. Et les carrières dans la technique sont de moins en moins longues également. Un problème de génisme aussi dans l'informatique. Il y a très peu de développeurs seniors. Donc ça, ce sont des chiffres qui proviennent de l'APEC. Et aussi un article de ZDNet qui a été fait à partir des données de l'APEC et d'autres données. Donc, tout ce qui est en bleu, ce sont les zones d'emploi qui ciblaient des informaticiens. Alors, ce n'est pas qu'il y avait de 0 à 1 an d'expérience. L'expérience minimale était entre 0 et 1 an. Parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'on cherche un développeur qui a entre 0 et 1 an d'expérience. Mais bon, comme il y a ces fourchettes, la plupart du temps, c'est en fait assez ciblé. Donc, en bleu de 0 à 1 an, en jaune de 2 à 5, en vert de 6 à 10 et en rouge de plus de 10 ans. Alors, en sachant que oui, il y avait un de ce promençois qui existait avant et qui n'existe plus, qui n'a plus existé par la suite et qui de toute façon représentait 1%. Ce qu'on remarque surtout, ce qu'il faut bien remarquer, c'est fusionner ces deux groupes-là un peu partout. Vous allez vous rendre compte que là, il y avait 60% des offres en 2011 qui ciblaient des informaticiens de moins de 5 ans d'expérience. En 2012, il y avait 70%. Et en 2013, il y avait 75%, pas 74%. Donc là, on se dit, bon, en même temps, c'est sans doute, c'est peut-être aussi le reflet de l'utilisation qui est faite globalement par tous les secteurs du... Ça, c'est juste pour l'IT, par tous les secteurs de l'APEC. Donc, on a aussi mis en 2013 le chiffre, enfin, la valeur pour tous les secteurs et on voit bien qu'on a quasiment 25% dans chaque segment. Donc, quand on fait la moyenne sur tous les secteurs, globalement, les gens recrutent à peu près à égalité des cadres qui ont entre 0 et 1 ans, 2 et 5, etc. Enfin, il n'y a pas... En informatique, il y a un souci de génisme assez flagrant. Là, on voit bien, on a exactement au même endroit, là, c'est tous les développeurs qui ont moins de 5 ans d'expérience. Ça représente là où on aurait eu la somme de tous les développeurs allant jusqu'à 10 ans d'expérience pour les autres secteurs. Donc, ce qu'on voit aussi, surtout, c'est qu'on a quasiment 45% de développeurs de moins d'un nombre d'expérience qui sont entre-côtés. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose au niveau statistique, en tout cas, avec le jeunisme dans l'informatique qui se voit tout de suite. C'est-à-dire qu'on voit bien que vieillir dans une carrière technique en informatique, c'est assez difficile. Alors après, il y a plein de moyens de trouver des contradictions à tout ça, comme par exemple le fait de dire qu'en informatique, un poste pour un développeur de plus de 15 ans d'expérience sera rarement mis, par exemple, sur un site d'annonce et sera passé un peu de la main à la main. Bon, ça, c'est sûr. Après, dans les autres secteurs, est-ce que c'est pas aussi vrai ? Et pourtant, on le voit autrement sur les statistiques. Donc, ça, c'était un peu pour faire une espèce de petit constat de l'existant concernant ça. On a aussi des constats concernant, par exemple, les femmes dans l'informatique, qui sont de moins en moins présentes, enfin, toujours aussi présentes, mais il y a de plus en plus d'hommes. Et aussi, les femmes qui quittent l'informatique le quittent deux fois plus que les hommes qui quittent l'informatique. Donc, non seulement, on part avec une proportion de moins en moins grande de femmes informatiques, mais en plus, elles partent de plus en plus. Donc, il y a un souci aussi là. Donc, après, ce qu'on s'en a, c'est très, très bien le ski, on va essayer de voir quels sont les avantages de la difficulté. Donc, tout d'abord, au niveau des enjeux sociaux et la race, la première raison d'essayer d'avoir un peu plus de diversité dans les équipes, ça va être pour pallier à une pénurie de ressources. Donc, on va essayer de renouveler, d'enrichir un peu le panel de futures employées. On va également avoir tout ce qui est partage des valeurs de l'entreprise. Si l'entreprise mise énormément sur la diversité, tous les gens qui sont issus de cette entreprise, va se sentir, va partager les valeurs de l'entreprise. Il faut dire, je me sens bien dans cette entreprise, je suis bien intégrée, je suis vraiment à ma place. Ça va être un facteur d'engagement auprès de l'entreprise et, au final, un facteur de productivité. L'adversité va également favoriser le développement international et l'ouverture de marché, parce qu'on va réussir à adresser des secteurs qu'on ne connaissait pas forcément. Mais en intégrant des personnes issues de pays étrangers, de cultures différentes, on va réussir à savoir exactement comment communiquer avec ces gens-là. et essayer, du coup, de réussir à adresser ces marchés. Et on va pouvoir aussi détecter et gérer des talents plus facilement. Parce qu'encore dans de nombreuses entreprises, en fait, par exemple, le salaire est indexé sur l'école, il y a des études, si on a fait 1,2, 1,4,5, si on a fait telle école, telle école, on ne partira pas sur la même base salariale. Encore dans de nombreuses entreprises. Même si, au bout de dix ans d'expérience, est-ce que c'est encore adéquatement de baser sur l'information initiale ? En plus, pour revenir aussi sur les... Il y a beaucoup d'entreprises qui cautionnent ça, qui disent vraiment... Sur l'école, par exemple. Il y a des choses aussi qui sont moins dites, qui sont qu'il y a quand même des inégalités salariales sur le sexe, enfin voilà, il y a d'autres critères. Oui. Mais on se retrouve avec des comportements assez diversifiés là-dessus, et il n'y a pas qu'en France, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est la même chose. On sort d'une école de la Ivy League, on a un salaire largement supérieur par rapport à ceux qui sortent d'une petite université. Donc on a aussi des intérêts, ça a déjà été un peu dit par Cécile, c'est-à-dire, mais aussi des intérêts économiques et commerciaux, clairement avec la productivité, avec s'il voulait mieux les marchés. Donc il y a eu une petite étude, enfin, oui, pas si petite que ça, mais il y a eu une étude qui a été entreprise auprès de 4 grands groupes, donc qui étaient AXA, L'Oréal, Orange et Vinci, autour justement de la performance des équipes, et d'essayer de regarder ce qui marchait mieux, comment les équipes étaient composées. Au final, le résultat, c'était de dire que les équipes les plus performantes, donc à peu près 5 à 15% de performance en plus, donc la partie le plus proche de 15, c'était les équipes, alors qui avaient, c'est assez flabant d'ailleurs, c'est pas mal, le plus fort taux d'emploi de travailleurs handicapés, le management le plus féminisé et le plus fort taux d'employés seniors. Donc après, pareil, l'étude cite des grands groupes où on peut très bien imaginer de dire qu'il vaut mieux avoir de l'ancienneté, par exemple, pour être capable de savoir faire naviguer le projet. En attendant, ça n'explique que, si on essaie de trouver cet argument-là, on n'explique pas le gain de performance avec les travailleurs handicapés ou avec le management féminin. Voilà. Donc on voit bien quand même que la diversité, ça apporte des choses. Ça permet aussi, via la partie RH, au final, d'améliorer la qualité de la main d'oeuvre. Puisqu'on a de plus en plus de compétences et de profils divers, on recrute des gens sans doute qui ont une statistique, enfin, évidemment, des statistiques qu'on parlait. On va se retrouver avec un pool de compétences meilleurs parce qu'on a plus de gens à évaluer et donc on va en trouver des meilleurs. Bon, sinon, après, le reste, c'est vraiment ce dont on a parlé un peu avant, c'est-à-dire, c'est de dire, on va améliorer le ciblage de la clientèle, la diversification de la clientèle, c'est-à-dire que si on fait un produit de masse, si notre produit cible l'intégralité de la population, elle, elle a de la diversité. Et si nous, on n'a pas pensé à communiquer clairement autour de ça, on risque de rater des segments de marché. On a donc, c'est associé, donc, la partie proximité avec les clients et on a aussi un meilleur ciblage. Donc, c'est quand on connaît, par exemple, si on a décidé de sortir un produit à l'étranger et qu'on a des gens exactement des pays qu'on a ciblés dans son entreprise, par exemple, on a bien mieux cibler les attentes. Exactement de la même façon, si on a des employés handicapés, on peut leur poser des questions sur comment, eux, utiliserait notre produit et qu'est-ce qui leur poserait problème dedans et qu'est-ce qu'ils attendraient d'ailleurs d'un produit si dépôt. Voilà. Donc, la diversité, ça apporte vraiment des choses et il n'y a quasiment pas de cas où ce serait mauvais. Sauf que vous allez me dire, moi, je travaille dans une start-up, la diversité, on a besoin d'être tous alignés, tous pareils pour vraiment aller le plus vite possible. On soit vraiment bien alignés pour aller plus vite possible et réaliser un autre résultat. Sauf que le building start-up, c'est le coup d'avoir un marché le plus vaste possible, d'adresser le plus de clients possible. Donc là encore, ok, au début, on est tous copains, on est tous pareils et on va tous au même but, mais très très vite, il faut quand même faire rentrer de la diversité pour justement réussir à adresser ce marché le plus vaste possible. Parce que comme je trouve une start-up, c'est de grossir. Donc même les start-up, c'est de faire rentrer de la diversité. Voilà, donc tout ça, c'est très bien. On vous a fait plein de constats, mais pas forcément tous réjouissants. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, comment on fait pour faire rentrer plus de diversité entre entreprises quand on souhaite le faire ? Parce qu'après, on peut souhaiter, c'est plus que des marchés lignes aussi. Mais quand on souhaite vraiment avoir, quand on a ces valeurs-là dans son entreprise, ou en tout cas on souhaiterait les avoir, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc la première étape, c'est l'ordre du crutement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? L'ordre du crutement, on va vous donner quelques exemples. La première chose, c'est de faire attention à l'image qu'on va donner de notre entreprise, sur les supports de communication, sur le site web, sur les prospectus qu'on va pouvoir envoyer. Est-ce que notre image ? Voilà, moi pour les prospectus, je pense que tout de suite à Windev, je ne sais pas où, mais voilà. C'est-à-dire que, voilà, s'ils sont là, on pense très fort à eux à chaque fois. Je suis curieuse de voir la diversité d'entreprise. Par contre, un truc qu'il faut reconnaître, c'est que nous, on essaie aussi de, ce qu'on va vous dire dans le comment, c'est comment aussi éviter de faire des choses inconsciemment. Bon, là, je pense que dans le cas de Windev, ils font des choses sciemment. Donc, bon, on ne va pas enlever. Voilà. Donc, faire attention à ces supports, faire attention à ce que, voilà, quand on voit souvent dans des sites d'entreprises, on montre des images de salariés, et essayer d'éviter d'avoir que des hommes de une trentaine d'années. Donc, si quelques femmes, c'est bien d'avoir des seniors, d'avoir un panel le plus diversiste qui est possible, parce que vous connaissez le potentiel candidat, qui se disent, oui, dans cette entreprise, j'ai ma place, je pourrais trouver un endroit où m'épanouir, donc je vais aller voir, c'est magnifique. Non, ça, c'est un point que c'est de plus en plus le cas. Les entreprises font maintenant quand même très attention à ça. Bon, il en reste, et puis, surtout, si vous avez décidé de monter votre entreprise, pensez-y. Voilà. Il y a quelques entreprises qui ont mis en place aussi des ambassadeurs de la diversité, donc c'est des gens qui vont expliquer leur parcours et montrer aux potentiels candidats qu'eux, ils ont un parcours un peu atypique, qu'ils ont, et qu'ils ont réussi à rentrer dans l'entreprise, qu'ils s'écutent ici et qu'ils sont encore, et qu'il n'y a pas de soucis. Au niveau des tests de sélection, il y a quelques, il y a certaines entreprises qui font passer les tests de sélection à l'entrée. Donc là, le but, ça va être de les rendre les plus neutres possibles, pour ne pas qu'il y ait de, je ne sais pas, un biais, un biais, un biais, un biais, c'est-à-dire ne pas demander le sexe, le nom, le prénom, l'adresse, tout ça, c'est un test de sélection, on n'en a pas besoin, ça va être là-dessus qu'on va sélectionner le candidat. Vraiment, si c'est un test technique, c'est des comptes. Et du coup, il y a aussi l'anonymisation des CV, à savoir qu'il y a une loi, qui existe en France, qui date de 2006, sur le CV, CV anonyme. Donc c'est là pour les entreprises de plus de 50 salariés. Normalement, le CV va être totalement anonymisé, pas de... pas de sexe, enfin on enlève vraiment tout, que ce soit juste l'expérience et la formation. Je ne sais pas si il est franchement bien. Après, voilà, il ne sait pas forcément qui doit, en tout cas au moins il peut, mais même. Du coup, est-ce que laisser l'anonym marche mieux que laisser la panne ? Donc voilà, ça c'était pour la partie un peu, la porte d'entrée de l'entreprise. Maintenant, dans le courant de la vie de l'entreprise, il y a des choses à faire. Donc il y a un truc qui peut être fait. Donc il y a par exemple la charte de la diversité. Donc on vous a mis le lien ici, donc de toute façon, tous les slides seront accessibles, donc vous pourrez voir ça après. Donc la charte de la diversité, c'est une démarche où les entreprises peuvent donc faire le choix de signer la charte et de reconnaître cette charte et de le communiquer dessus. Il y a quelques signataires dans l'Ouest, dans l'Aïti, donc ADNOS, ASI, je crois qu'il y a Néosoft. Alors au niveau national, il y a pas mal d'entreprises, surtout des gros gros. Bouygues, Galcatel, Orange, alors après il y a des trucs. Mais il y a SOSI Strasbourg, qui est au niveau national, mais qui est SOSI Strasbourg. Il y a Hippon, Technologie, il y a Zenical, Narcisse, donc des structures déjà un peu plus petites. Et il y a une chartillerie de la législation française. Alors voilà, donc déjà, il y a la loi sur le quota de salariés handicapés dans les entreprises. Donc c'est pour les entreprises de plus de 20. Donc il y a normalement un quota de salariés handicapés. Actuellement, les entreprises préfèrent quand même encore beaucoup payer l'amende que de faire les efforts, d'aménager les locaux pour qu'ils soient plus accessibles, ou d'aménager des postes de travail, ou trouver une façon d'implure ces salariés handicapés dans les entreprises. Il y a également tout ce qui concerne l'égalité hommes-femmes. Donc il y a la loi sur la représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les conseils d'administration. C'est pour les gros gros, déjà, il y a beaucoup un conseil d'administration. Et il y a également toutes les actions qui sont en cours sur les congés parentaux, et vraiment l'égalité au niveau de la gestion de la carrière contre les hommes et les écoles. Donc ça, c'est en train de bouger de manière assez positive. Mais voilà, il y a une certaine diversité. Il y a également le plan d'accompagnement entre les juniors et les seniors, où un junior est « coaché » par un senior dans l'entreprise. Donc ceci bien pour faire monter une compétence les juniors pour ne pas qu'ils soient discriminés, et c'est aussi pour garder un peu les seniors pour la compétence, et qu'il y ait un bon transfert. Et s'il y a des soucis, il y a des défenseurs des droits, donc ça s'appelait la halle d'avant, ça s'appelle le défenseur des droits, donc le principe était, qui va être là, du coup, en cas de discrimination, que s'il n'arrive pas à trouver de compromis à la viable, il faut grimper jusqu'au défenseur des droits. Par contre, du coup, dans la législation française, il y a aussi quelque chose, c'est que la CNI, il interdit de faire des statistiques, de collecter des données, justement, sur ce genre de données, ce qui fait qu'on va avoir des difficultés à faire des statistiques et à vérifier que, par exemple, que dans son entreprise, quand on a un très gros gros, on a une population qui est assez proche de la répartition qui existe dans la population. Donc ça protège, et en même temps, c'est difficile d'établir. Donc il y a des actions faites en Europe, il y en a d'autres dans le monde aussi, bien sûr, on a juste ciblé un peu France et Europe. Donc en Belgique, ils ont pas mal de choses. Il y a le label égalité et diversité, donc là, c'est un peu comme la charte, sauf que là, c'est vérifié, c'est-à-dire qu'on ne dit pas juste, moi, je suis signitaire de la charte, il y a quelqu'un qui vient et qui vérifie que ce qui est fait, ça correspond à un certain niveau. Il y a des plans diversité, où c'est pareil quand une entreprise décide de mettre en place un plan diversité pour arriver, par exemple, au label, elle peut être aidée, en fait, pour y arriver. Donc il y a un souhait de l'État à favoriser ça. En Grande-Bretagne, ils avaient des plans d'action qui visaient à améliorer la représentativité de certains groupes. Donc les groupes qui étaient ciblés, c'était les personnes handicapées, les personnes d'origine étrangère et les femmes. Et puis en Suède, ils ont fait un organe spécialement chargé de tout ce qui concerne la discrimination raciale. Et donc c'est un organe qui, par contre, n'a pas de vrai pouvoir. Par contre, il est capable d'intervenir en tant que conseil dans l'intégralité des cas. C'est-à-dire que c'est auprès des entreprises. Ça peut être aussi auprès de la police. Enfin voilà, ça va suivre le problème de discrimination de sa racine jusqu'à sa conclusion qui peut être carcérale. Je voulais juste revenir sur le plan d'action de Grande-Bretagne. Du coup, avec ce plan d'action, ils ont émis des entreprises championnes de la diversité qui, du coup, se réunissent régulièrement pour essayer d'améliorer la situation encore et proposer de nouvelles actions en 1939. C'est un processus... C'est un processus à vie. Donc plein d'actions à faire pour arriver à une égalité professionnelle. Donc on va essayer de vous en présenter quelques-unes. Il y a pas mal d'articles qui sont en référence. Là, on en a pris en particulier six d'un article qui nous paraissait le principal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura toutes nos références, notamment sur un de nos slides. Donc vous pourrez récupérer toutes les informations qui vous intéressent. Donc on va commencer en premier par fixer des objectifs. Donc ça, c'est assez naturel au final. Mais il va vraiment falloir se poser une grande question. C'est quel est le besoin ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on cible ? Est-ce qu'on veut juste respecter la loi ? Par exemple, on se rend compte qu'on n'a pas notre quota de personnes handicapées, par exemple. Ou nos sites web ne sont pas accessibles. Ça, pour respecter la loi, ou imaginer qu'il y ait certains quotas positionnés. Mais ça peut être aussi de vraiment mobiliser tous les salariés de l'entreprise derrière une valeur qui va essayer de faire un changement de fonds dans l'entreprise. Donc voilà, il y a beaucoup d'objectifs possibles. Mais il va falloir s'en fixer un certain nombre et vraiment choisir ce qu'on va faire. Donc ça, c'est très important parce que ça va tout préparer pour la suite des actions. Donc la deuxième action, c'est de commencer par faire un état des lieux de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a déjà mis en place ? Quelles actions ont déjà... Qu'est-ce qu'on a déjà testé ? Qu'est-ce qu'on enchaîne ? Qu'est-ce qu'on va faire un premier état des lieux ? On va essayer également de définir qui va pouvoir être moteur sur ces actions d'université. Est-ce qu'on va plutôt viser des managers ? Est-ce qu'on va plutôt viser des RH ? Quel est le public moteur de ces actions ? Donc après, quelque chose d'assez logique, c'est très bien de faire plein de choses. Mais le but, c'est d'arriver à quelque chose. Donc on va essayer de ne pas se diluer, de ne pas diluer toutes ces forces dans une multitude de choses. On va cibler vraiment un nombre d'actions restreintes et on va essayer de progresser uniquement là-dedans et de faire aboutir les choses qu'on lance. Donc on reste bien justement dans cette démarche de fixer quelques objectifs, puis vraiment bien faire un travail préparatoire et après se lancer sur des actions restreintes. Il va falloir également identifier le public cible, parce que la diversité c'est un peu vague quand même. Alors quelles portions on va vouloir cibler ? Est-ce qu'on va vouloir avoir plus de femmes, plus de seniors, plus de juniors, plus de handicapés ? Tout un panel, il va falloir cibler le public. On aurait pu mettre même les publics, puisque ça veut aussi dire cibler la partie de l'entreprise qu'on veut vouloir changer. Donc on vous a présenté tout à l'heure les grandes étapes, c'était à l'entrée de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise et pendant la vie de l'entreprise au niveau du management. Il y a aussi ça, c'est-à-dire dire, par exemple on va commencer par cibler tout ce qui est le recrutement, pour vraiment améliorer la partie de recrutement et favoriser plus d'entrées en diversité. Autrement, ça peut être, donc la plupart des publics qui sont bien, c'est aussi tout ce qui est le comité de direction, puisque ce sont les gens qui positionnent les valeurs de l'entreprise et qui peuvent lancer des actions derrière, donc ce sont des gens qui peuvent avoir une influence. Et les autres gens qui peuvent aussi avoir une assez grosse influence, c'est le middle management et la RH, où justement on va s'assurer que la partie gestion humaine, gestion de projet, gestion de la vie de l'entreprise sera faite, par exemple avec certaines notions de respect ou certaines bonnes façons de faire, et ça, ça peut changer le comportement de tout le monde, en fait. Et, oui, je vais dire le bon moment, je peux laisser. Donc je vais dire le bon moment pour lancer ces actions, et on va peut les lancer, on commence en raison. On peut aussi utiliser des dates clés, la journée internationale de la femme, on va lancer une action sur avoir plus de femmes ce jour-là, ou alors on peut choisir également le jour auquel l'entreprise décide de signer la charte. Et à partir de là, on va lancer toutes les actions aussi. On va parler de la journée internationale de la femme, enfin... Toutes les journées. En fait, on peut faire ça de n'importe quel jour, s'il y a toujours une journée internationale, il y a quelque chose sous les jours où il y a... Et au final, on a juste trouvé, essayé d'avoir une date clé, quelque chose qui va marquer les esprits, et pour vraiment donner le premier mouvement. Et puis, en dernier, alors ça c'est aussi important, c'est miser sur le volontariat. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas forcer tout le monde. On va dire, par exemple, demain, on se lance, c'est la journée internationale du handicap, on se lance, on va travailler sur faire venir plus de travailleurs handicapés. Tout le monde vient en réunion, absolument tout le monde. On va faire des réunions de travail, tout ça. En fait, on va forcer pas mal de gens qui, par exemple, ont envie de venir, et sur ce genre d'action, en fait, ils peuvent tout bloquer. Ça peut créer des gros freins. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire la communication, dire qu'on se lance, et parmi le public qu'on avait ciblé, seulement laisser venir ceux qui veulent l'y aller. Ceux qui vraiment disent, oui, oui, moi je suis complètement d'accord avec vous, ça me plaît beaucoup, etc. Et ça créera une success story, ou quelque chose comme ça, et là, ça passera bien derrière. Si on fait vraiment quelque chose de trop conflictuel ou trop fort, on va vraiment risquer, en fait, le blocage total, et on risque même d'aller, pas forcément à l'inverse de ce qu'on souhaitait, mais en tout cas, on ne va vraiment pas progresser, et on va créer une mauvaise image après pour la suite, pour tout ça. Donc ensuite, on voulait vous présenter des exemples concrets, parce que là, on en reste quand même assez, c'est ça, c'est tout, les entreprises font ci, des entreprises, mais qu'est-ce qu'elles font, lesquelles, et qu'est-ce qu'elles font exactement. Donc, comment on est au DFS ? La première qu'on va étudier, ça va être Google. Donc, ils ont mis en place un site sur la diversité, donc aux Etats-Unis, ils ont le droit d'avoir des stats sur toutes les origines ethniques, voilà. Donc, ils ont mis un site où il y a toutes leurs stats. Il y a vous aussi, enfin, il y a en fait, il y a plein de ressortages de la petite américaine qui ont fait ça. Donc, déjà, ils ont ouvert leurs données, ils ont montré publiquement qu'il y a certains domaines où ils se sont très 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 clients. et puis, ils communiquent vraiment ouvertement dessus. Voilà, c'est en tout cas, voilà, ils donnent clairement leur question. Alors, ce qu'ils ont fait pour essayer d'augmenter leur diversité, c'est qu'ils ont anonymisé complètement leur process de recrutement. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment... Alors, déjà, il y a toute une batterie de série de tests. Je ne sais pas exactement qu'il y en a, parce qu'il y en a parmi vous qui ont essayé par contre les tests de recrutement. Il y a vraiment, il y a toute une batterie de tests. Et le communauté final, il a accès qu'au résultat de ces tests. Il n'a pas accès au parcours. Enfin, il a vraiment le mieux résultat des tests. Il ne sait pas comment le premier test appelle, rien. Il ne sait même pas s'il... Enfin, il va savoir s'il a un bac ou sain, un bac ou sain, il ne va pas savoir de quelle école il est issue, pour ne pas qu'il y ait de discrimination sur l'origine. Après, dans les tests, il y a des tests techniques et pas techniques aussi. Ça n'empêche pas non plus de choisir un profil, par exemple, qui n'a rien à voir avec le technique. Mais voilà. Ils ont essayé d'enlever tous les pieds pour apporter dans les processus de recrutement. Et au final, ils ont augmenté près de 30% de leur diversité dans les états. Donc, en France, il y a SFR, qui a pris une posture assez opposée. L'idée des SFR, c'est de réduire fortement tout ce qui concerne l'inégalité salariale pour les femmes. Et donc, ils ont mis en place un process de discrimination positive où, à l'embauche, ils vont... À compétence égale, ils choisiront toujours les femmes. Et pour tout ce qui est promotion et augmentation salariale, ils vont plus aller chercher les femmes où, à leur avis, ils améliquent une promotion, etc. et encore plus les augmenter, etc. pour gommer les inégalités salariales. Donc, c'est une façon de faire. Je pense que c'est aussi une façon, pour eux, d'arriver à un état, par exemple, d'égalité salariale et de parité dans les embauches, etc. qui, après, leur permettra de dire « Nous, on se place à ce niveau-là, on souhaite y rester. » Et voilà. Et en tout cas, lancer d'autres process après. Donc, quand on parle d'action, je pense que c'est sans doute la première étape d'un plan à la fois de communication et de gestion de la diversité. Il y a également la SS2I Narcisse. Ce qui n'est pas une grosse SS2I, mais 250 salariés. C'est une structure... Parce qu'une petite structure, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils utilisent uniquement les CV anonymes. Maintenant, c'est devenu leur process. Donc, du coup, ils ont... Enfin, on a une espèce de... Ils ont plus que doublé la part des femmes en société et en service. Ils ont dépassé de 10 à 24 % de femmes à embaucher. Les salariés âgés de plus de 40 ans, c'est passé de 8 à 14 %. Et alors, celles des salariés de plus de 50 %. 200 %. 200 %. C'est passé de 0,5 % à 4 %. Ils enlèvent fortement au grand prix. Bon, c'est vrai que les proportions sont assez faibles. Donc, pour anonymiser leur CV, ils enlèvent le bloc état civil, ils enlèvent toute la partie loisirs, ouïe, parce que c'est pareil. Sans vouloir, préférez quelqu'un qui, par exemple, jouera au foot, pour pouvoir jouer dans le foot de l'entreprise et qu'il puisse gagner le château de l'arbre. Les expériences de plus de 15 ans, on les s'enlèche également. Pour ça, que ce soit un candidat qui a 15 ans d'expérience ou 20, ils seront en fait quand même. Ils ont également fait toute une campagne de formation des managers, des RH. Donc, tous les chefs de projet, ils ont supprimé aussi dans leur process RH tout ce qu'étaient les décisions d'une seule personne. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place des décisions soit par petit comité, soit avec une validation d'une autre personne. Dans le cas toujours, ils ont essayé de supprimer le plus possible les biais subjectifs, en fait. Donc, en tout cas, un truc assez rare dans les sociétés services. Donc, maintenant, on va voir un peu ce qu'on peut faire au niveau individuel, chacun dans sa vie de tous les jours, dans le travail, pour aussi éviter des problèmes de discrimination. Donc, je vous préviens tout de suite, je vais peut-être me mettre à dire des choses qui ne vont pas vous faire. Les grandes choses, c'est que ça te parle. Ce sont souvent les petites choses qui vont renforcer les stéréotypes. On ne peut pas passer de mon attention, les petits détails qui vont faire que... On ne peut pas accentuer. Par exemple, on va dire que... Moi, je suis en train de travailler sur une application, je suis un chef de projet, et puis je vais d'un seul coup sortir tout naturellement comme ça que, de toute façon, cette application doit être utilisée par absolument n'importe quelle monsesse. ou n'importe quel vieux côte au monde. Et puis, tout de suite, je vais me poser une question, et puis, je suis désolé, surtout, tu me prends pas mal. tu vois, ok, mais t'as un dégât, en fait, de l'équipe. Première chose, pour commencer, il faut faire un peu attention à la façon dont on communique avec les gens. On ne sait pas, peut-être pas trop forcément attention. Des petites blagues, des trucs, et voilà, on rigole tous ensemble, mais bon, la 60ème fois, ça va être un petit peu... En fait, c'est un truc connu en psycho, etc., c'est que plein de petites choses comme ça, même quand on les prend très bien, on peut les prendre, on n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter de faire l'humour au lendemain de lui. Il y a des gens qui prennent très bien des blagues quand ils savent que ça n'a pas été dit méchamment, on les prend bien. Il n'y a pas de problème. Seulement, c'est la répétition, c'est au bout de 15 ans à entendre la même chose, on finit des fois par vraiment se sentir à sa place. Moi, je connais quelqu'un, par exemple, qui programmait en COBOL et qui faisait une amine frame et qui a entendu pendant des années et des années et des années que la amine frame c'était mort, que COBOL c'était mort, qu'il n'y avait plus que les gens qui vraiment étaient morts dans leur esprit qui continuent de s'intéresser à ça. À terme, je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas été très bien aidé à bien finir sa carrière. Donc, voilà, c'est assez paradoxal, mais même quand on rigole, des fois, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de mal le prendre. Donc, de la même façon, tout à l'heure, je pense que quand, vu ce que j'étais en train de dire à Cecilia, elle pouvait commencer à me dire que ça ne lui plaisait pas trop. Et là, la plupart du temps, on va attendre, mais attends, t'as un peu d'humour, puis voilà, toujours pareil, les féministes, toujours sur leurs branches, faux, c'est bon quoi, c'est une blague, puis de toute façon, je lui dis, les gars, les gars, c'est bon quoi. Donc là, on sent bien qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire. Il faut réussir à dire pardon, quand on sent qu'on a vexé quelqu'un, il ne faut pas dire pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Quand vous faites mal à quelqu'un physiquement, vous lui marchez sur le pied sans faire exprès, normalement, on lui dit pardon. Et là, c'est pareil, vous n'avez pas. Vous marchez sur le pied, mais vous allez lui faire mal sans le faire exprès parce que c'était une blague, parce que, voilà, vous vous êtes probablement du compte que ça pouvait être vexant. Il faut juste apprendre, c'est sans dire relation humaine, en fait. On essaie de vivre tous ensemble de manière cordiale. Donc, commencer par dire pardon, c'est une première étape. Quand on dit que ce n'est pas fait exprès, c'est aussi que ça peut être lié à la société. C'est-à-dire que il y a des expressions qui peuvent être assez malheureuses, mais que tout le monde a entendu en étant petit et puis ça ressort et puis on se rend compte que non, peut-être... Et de la même façon, on dit quand on a l'impression qu'on a blessé quelqu'un, mais des fois, c'est qu'on n'en a pas l'impression qu'on a blessé quelqu'un, c'est l'autre qui l'a dit. Et puis là, il faut quand même dire pardon que même si on dit que c'était plus l'humour. Bon, vu qu'a priori, la blague n'est pas passée, généralement, dans ces cas-là, quand il y a un problème de communication, c'est de la faute du communicant, ce n'est pas de la faute de celui qui reçoit. Donc, quand on n'a pas réussi à se faire comprendre et à faire comprendre que c'était plus l'humour, on s'excuse. Et on va essayer également de ne plus rester silencieux. quand on est, il faut soin et offenser. Il faut dire pour que les autres puissent comprendre que oui, là, ils ont dépassé des bords, ils n'en sont pas forcément conscients. Après, on peut commencer par parler ensemble, c'est la première étape. Et après, si ça ne marche pas, il faut aussi augmenter jusqu'au défenseur des droits. Mais on espère de ne pas devoir en arriver jusque là, quand même. De la même façon, quand on dit ne plus rester silencieux, c'est aussi que quand vous, vous êtes témoin de quelque chose qui vous paraît être discriminant ou là, vous voyez quelqu'un et qui lui ne dit rien, il faut peut-être vous le dire aussi. Dire, attendez, là, ça ne va pas du tout. Il faut peut-être changer de façon de nous communiquer. Il y a un souci. Pour moi, c'est d'actualité assez récente puisque pendant qu'on préparait cette présentation, il y a eu une remarque dans mon entreprise syndicale extrêmement sexiste et là où d'habitude je n'aurais absolument rien fait, je vais peut-être quand même appliquer ce que je suis en train d'écrire dans mes slides et envoyer un mail tout de suite au représentant syndical pour lui dire « mais attendez, pourquoi vous ne vous prenez pas ? » Donc voilà un peu ce qu'on avait à vous dire. Déjà, on va remercier Jean-François et Léna, parce qu'on n'était pas que tous les deux. Oui, on prépare. Tous les dents, tous les dents particuliers. Jean-François et Léna, les dents. Donc, merci au WITN. Voilà. Il y a nos références que vous aurez sur nos slides et donc notre groupe avec le site web et de tous les moyens de nous contacter. Voilà. Si vous avez des remarques ou des questions, c'est le moment. Définition. Des indignes, bien sûr. Allez, donc allez-y. Je ne veux vraiment pas que ce soit mal que ce que je veux dire. C'est bien. Allez-y. C'est bien, c'est bien. La meilleure, c'est qu'on est de la plus ou moins de moins que l'administration, c'est important. Ce qui me choque vraiment, c'est que pour moi, il y a deux démarches très différentes. Je pensais de Google, par exemple, de la société, donc le Guilamo. D'anonymiser pour essayer de ne pas discrimer, c'est vraiment quelque chose que je considère comme très positif. Par contre, la discrimination positive des messieurs, la discrimination positive, c'est la discrimination. Pas pour les femmes, mais pour les hommes qui sont à compétence égale. Et c'est le même problème au niveau des lois. C'est-à-dire que là, ce n'est pas qu'on met le problème en fond, c'est qu'on fait semblant, on met une diversité, on en peut. Alors après, les quotas et... Après, on a tous nos habitus. On a présenté les factuellement qui existent. Nous, ce qu'on voulait, c'était, on avait aussi, on voulait présenter un état d'élite qui se faisait, donc les moyens pris. Après, chacun juge de la pertinence des moyens qui sont pris et de l'image que ça véhicule. C'est à chacun de voir. Après, il ne faut pas non plus oublier que, par exemple, faire... Là, je vais un peu faire le vocat du diable, comme ça vous saurez tous ce que j'en pense. Mais effectivement, si on prend le cas de ce qui a été fait en discrimination positive, peut-être que ça permet d'atteindre un palier à partir duquel, donc pendant un moment, on fait quelque chose qu'on sent moyennement, et après, ça permet d'atteindre un palier à partir duquel on se place à un niveau qui, d'autre façon, va faire que, naturellement, vu qu'on est une entreprise jugée paritaire, les gens vont. Et la diversité, elle en bouge, on l'aura. Bon, voilà. Après, c'est... pour prendre une image, ça reste pas de problème si on a un saut qui est percé et qu'il y a d'autres qui s'en va, on en met de l'eau pour l'en mettre à l'impôt. Certes, il y a de l'encher de la marche, mais si on ne bouge pas, on a mis la diversité de force en interne, ça peut blesser des gens, ça crée d'autres problèmes. C'est, on se bat pas pour la diversité en créant d'autres inégalités. Enfin, ça me paraît vraiment absurde, une démarche. c'est personnel, mais je trouve ça pas gréant. C'est ça. C'est ça, c'est un peu ouvert la boîte de Pandore. Donc, d'autres remarques aux questions ? Oui ? C'était juste une partie sur le sénat de l'ennui. La nature, enfin, le monde, je ne sais ce que c'est le droit, ça s'est fait. Il est aussi changé. Non, alors... Avec LND, c'est... Voilà. sur... Alors, ce que fait Google sur Narcisse, je ne me souviens plus exactement s'ils anonymisent à ce point-là, mais ce que fait Google, c'est... Voilà. Mais ce que fait Google, c'est simplement juste dire l'équivalence LMD. Point. C'est-à-dire que vous avez beau être docteur, vos post-docs, par exemple, ne sont pas mis. On va rester sur... Vous avez un... Plus 8, plus 7. Les tests de sélection, de toute façon, et c'est plus déterminé. De toute façon, voilà. Mais après, voilà, c'est le choix qu'ils ont fait. Alors après, on peut être pour ou contre aussi, c'est pareil. Est-ce que ça permet vraiment d'embaucher la personne qui convient au poste qu'on imagine ? Bah du coup, il y a intérêt à ce que les tests de sélection soient suffisamment bien pensés. qu'il y a un problème de personnalité aussi, et là, pour le coup, on est obligé de voir la personne. Voilà. Alors... Les tests, ils ne prennent pas leur décision juste sur un groupe à fil. Alors non, les tests, c'est des entretiens à chaque fois. Les tests de Google, il y a une batterie de test, je dirais neuf, mais ça se trouve, c'est le double. Mais voilà, il me semble que c'est neuf tests. Donc il y a une grande batterie de tests, donc il y a du technique, mais il y a du savoir-être, il y a du... voilà, il y a pas mal de choses. Et cette fois qu'ils ont accès, c'est les grilles d'évaluation remplies, soit donc les réponses données par la personne et le score, soit les grilles d'évaluation remplies par la personne dans l'entretien. Donc là aussi, éventuellement, il peut y avoir un biais si les gens dans l'entretien... Voilà. Ça fait un peu aussi qu'on arrive à transformer une évaluation subjective en une grille... Oui, tout à fait. Mais donc, on est d'accord, il y a toujours un biais, de toute façon, on est en train de faire de l'humain, mais en tout cas, quand on fait de l'effet, quand on fait un effort comme ils ont fait, derrière, il y a aussi des résultats qu'ils ont pu mesurer et on voit bien que ça marche. Après, on verra sur le montant ce que ça donne. Voilà. Est-ce que ces gens-là vont rester dans l'entreprise ? Est-ce que ça va de l'ordre à l'intérêt ? Oui, Est-ce que c'est juste un effet d'annonce ? Là, c'est pour dire « Ouh, on a augmenté notre diversité et puis après... » Parce que ça, c'est aussi pour ça qu'on disait qu'il y a plusieurs grandes étapes. C'est que si tout ce que vous faites, au final, c'est hyper important de se cibler sur l'embauche. Seulement, si vous vous arrêtez là et que plus jamais vous avancez, si derrière, votre management... Alors, vous pouvez compter sur le temps pour faire les choses, mais voilà, moi, là où je travaille, c'est à peu près comme ça que ça marche. C'est avec le temps que les choses vont se faire. Sauf que les gens qui réussissent à rester sont les gens qui, au final, arrivent bien à s'adapter au système. Donc, ils sont capables de reproduire à FAD. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que ça va le mieux se changer. Oui, vas-y. Vraiment, à quelle action vous n'êtes qu'une des écoles qui viennent de le bassin et de le courir qui vous avez dit que ça redonne par un repas. Oui. Là, du coup, avec les WIT, on est intervenu déjà vraiment tout jeune, tout jeune avec les WITS Kids. Il y a également un intervenu à la FAC pour montrer que la matière du numérique, ça pouvait être également pour le faire. On a l'air en FAC de lettres. En fait, il y avait des... Non, 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 non. Ce n'était pas trop tard. En fait, c'était une action qui avait été faite auprès des étudiantes de FAC de lettres qui souhaitaient se réorienter. En fait, c'était les étudiantes de FAC de lettres qui ne se sentaient pas à leur place en lettres et qui souhaitaient aller ailleurs. il y a eu une petite présentation. Il y a d'autres choses. Il y a eu l'initiative le 20 novembre, la journée nationale des ingénieurs. Des femmes ingénieurs. En tout cas, il y a une action dans l'initiative où des femmes ingénieurs viennent présenter à des élèves de seconde ce qu'elles ont... Ce que c'est que le métier d'ingénieur au féminin et qu'on peut être une femme ingénieur et avoir une petite famille et une petite sociale donc on prendra la dernière question à l'extérieur. Désolé. Non, c'était les russes. Enfin, je vais vous dire à la question je ne sais pas si le plus important c'est d'essayer de se faire pas d'être peut-être un autre site. Ouais. Donc on va se voir à la société en général. Alors, je trouve que c'est une question qui est vachement compliquée. Alors, on est d'accord mais je pense qu'on va en parler de l'heure. Merci.